Et me voilà à l'athéro de Cygne. Il y a eu beaucoup de brouillard ce matin et là ça se dégage. Je ne le connais pas mais le déco devrait être là-haut sur la crête quelque part. Donc c'est parti pour un marché vol aujourd'hui. Tout ce qu'il faut sur cet athéro, des bancs, petite moquette pour plier et même la bière pour ceux qui ont soif. Ah non, c'est un cendrier, excusez-moi, j'avais mal lu. Sympathique, sympathique. Bon ben là je suis en train de monter au déco et j'ai un petit souci. Il y a une bifurcation, sans indication, il devait y avoir un truc ici pour indiquer mais il n'y a plus. Donc gauche ou droite, il va falloir m'aider là. Bon je vais faire pile ou face, allez je vais partir à gauche. Bon ça grimpe entre les arbres dans la forêt, très humide. Par endroits on devine des marques rouges, la plupart du temps effacées. C'est peut-être le chemin à suivre, sous réserve de validation de quelqu'un du coin. C'est radin quand même, je n'ai pas la pente sur le dos, j'ai bien fait de prendre les bâtons. Et voilà, j'arrive à la croisée des chemins, avec un gros kerne là devant moi. L'option gauche, tout droit et à droite ça descend. À gauche ça monte aussi. Allez, on va tout droit. Voilà, la bruyère est très très belle. Le chemin est sympa aussi. C'est fou comme la mousse, c'est trop beau sur les arbres. C'est un truc que je kiffe à fond là, dans les forêts. Partout, c'est vraiment féerique je trouve. Regardez, quand je vous dis quelqu'un a effacé le balisage, là on devine encore des traces de balisage. Et clairement, ça n'a pas plu à je ne sais pas qui. Et il a tout effacé. Mais heureusement, il y a des grands kerne. Voilà, il est beau ce kerne. Ce qui est dommage, c'est que le kerne ne te dit pas s'il faut aller à gauche ou à droite. C'est pas de chance. Allez, prenons la gauche encore. Ça se complique à nouveau. Il y a le chemin principal et il y a un kerne qui indique clairement à droite. Alors est-ce que le kerne indique une grotte avec ses parapentes ou quoi ? Monsieur le kerne, j'avoue que ce coup-ci, je suis encore moins sûr que d'habitude. Bon, si je trouve le déco, c'est que je voudrais de la chance quand même. C'est quoi ce machin ? Ah, on retombe sur un chemin peut-être le... Ah si, ça rejoint l'autre chemin. Oh là là. Continuons, continuons. Bon, ça y est, j'arrive au déco. J'ai mis une heure pour venir ici. Et c'est cool, il y a du vent. Bon, par contre, il y a aussi du brouillard là qui s'installe. Et ouais, il y a deux décos en fait au même endroit. Là, c'est déco ouest et là, déco ouest. Là, on voit bien toutes les zones à ne pas survoler, les limites. Il faut savoir qu'il y a une balise météo aussi pour ici. Le brouillard monte, monte, monte. Encore une fois, c'est l'aventure. C'est ça qui est bien. Allez, c'est parti pour un plouf. Allez, c'est parti pour un plouf. C'est parti pour un plouf. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, dans le cœur. Il est beau ce cœur. Un petit plouf à cygne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment cool. C'est parti pour un plouf. C'est parti pour un plouf. C'est parti pour un plouf.